Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Alors, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette Assemblée du lundi 2 mars 2020. Je vous dirais que ce soir, on a une Assemblée, je dirais, intermédiaire, préparatoire à la semaine de relâche, je pense. Alors, on va commencer tout de suite. M. Paradis, s'il vous plaît, de nous lire l'ordre du jour. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro un, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenus le 17 et 24 février 2020. Au point 3, approbation des dix procès-verbaux. Au point 4, centre de villégiature d'Amentaire, programme Nouveau fonds Chantier Canada-Québec, volet fonds des petites collectivités. C'est une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère du Tourisme. Au point 5, trois dossiers de dérogation mineure. Le premier concernant le 1640 Avenue de l'Énergie. Le second, le 491 rue de Deauville. Et le troisième, le 1635 rue Jean-Paul-Ladousseur. Au point 6, régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud, côte-part de la Ville d'Alma. Au point 7, assise annuelle 2020 de l'Union des municipalités du Québec, délégation. Au point 8, centre de villégiature d'Amentaire, travaux sur le quai du bateau Le-Main-Ligneau. C'est une subvention. Au point 9, toponymie, adoption de trois zéodonymes. Au point 10, la Société de l'Ordre du Bleu-Est. C'est une commandite. Au point 11, cession, tronçon de la rue Bourassa-Ouest. Au point 12, des soumissions pour les services professionnels en ingénierie pour l'agrandissement de l'atelier d'entretien du Centre Mario-Tremblay. Au point 13, soumissions pour le remplacement de la rétro-excavatrice numéro 4-59. Au point 14, des subventions pour des organismes communautaires et sportifs. Au point 15, centre d'excellence sur les drones, incorporé. Projet Calia, c'est une convention d'amphithéose. Au point 16, Société de l'assurance automobile du Québec, désignation de fourrière de véhicules en vertu de l'article 4 du Code de sécurité routière. Au point 17, modification à la résolution 261-12-2019, qui concerne le Fonds de développement du territoire, une demande d'aide à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, pour les projets 2019. Au point 18, sommaire des déboursés pour la période du 26 janvier au 22 février 2020. Au point 19, travaux d'aménagement de la rivière Petite-Décharge, engagement de la Ville d'Alma à régulariser l'occupation du lit de la rivière auprès de la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État. Au point 20, mandat professionnel, rapport de vérification concernant le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec et du programme Infrastructure Québec-Municipalité, volet 1.5. Au point 21, nous avons les affaires nouvelles, un premier sujet qui concerne l'Union des municipalités du Québec, reconnaissance du rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de la prochaine stratégie de gouvernance en matière de développement économique local et régional. Au point 22, rapport des comités et du maire, et pour clore cette séance, la période de questions. Alors, merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 21, aux affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous veulent ajouter des choses aux affaires nouvelles? Oui, M. Carrier? Oui, une motion de félicitation pour M. Bouchard. Et j'aurais un deuxième point. Comme on est en semaine de relâche, l'invitation, là, pour nos installations sportives et culturelles, là, pour la Ville de l'Allemar. Invitation à la semaine de relâche? Oui. D'autres points à ajouter? Oui, j'ajouterais la motion de félicitation pour la clinique de micropoussage. Clinique. D'autres points à ajouter? Ça vous va? Alors, nous allons aller au rapport des comités et du maire. Je sais qu'on a demandé tout à l'heure concernant les travaux publics. Mme Beaumont va nous faire un rapport en 22A. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des rapports à faire ce soir? Ça vous va aussi? Alors, ça prendrait une résolution. M. Fradette propose l'acceptation de l'ordre du jour, appuyé de M. Carrier. Le deuxième point, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires, tenus les 17 et 24 février, proposés par M. Carrier, et appuyés de Mme Beaumont. Le point 3, c'est l'approbation des dix procès-verbaux. Premièrement, celui de la séance ordinaire tenue le lundi 17 février 2020, proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Et le deuxième, c'est de la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 24 février, proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 4, c'est le centre de villégiature d'Amenter, programme Nouveau fonds Chantier Canada-Québec. M. Carrier. Oui, M. le maire. Considérant que le conseil municipal a adopté, lors d'une séance ordinaire tenue le 20 mars 2017, la résolution 128-08-2017, afin d'autoriser M. Martin Belzile, coordonnateur principal au développement de la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean, à présenter, pour et au nom de Ville d'Alma, une demande de subvention pour le projet de la construction d'une nouvelle capitainerie. La dame en terre, dans le cadre du programme Nouveau fonds Chantier Canada-Québec, volet fonds des petites collectivités, considérant que sa lettre, en date du 24 février 2020, le ministère du Tourisme a confirmé l'octroi d'une aide financière à la Ville d'Alma en vertu de ce programme, et considérant qu'il y a lieu de signer le protocole d'entente établissant les modalités relatives à l'octroi de cette aide financière, dans le cadre du sous-volet 2.3 du Fonds des petites collectivités. Donc, je propose d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant à signer, pour et au nom de Ville d'Alma, le protocole d'entente intervenu entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère du Tourisme, dans le cadre du programme Nouveau fonds Chantier Canada-Québec. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fredette, bien sûr. Je suis allé voir dernièrement le dossier de la capitainerie. Je fais souvent un survol dans la ville incognito, pour aller voir comment l'évolution du dossier, c'est tout qu'un dossier. Je vous dirais honnêtement que notre place, notre lieu de villégiature est redevenu compétitif et surtout attrayant. J'ai hâte de voir cet été comment ça va faire au niveau touristique, mais ça va être vraiment quelque chose de bien. Des beaux travaux. Vous faites un beau travail, M. Carrier. Pas évident, hein? Ce n'est pas toujours évident avec des constructions, mais… Non, bien, je pense que le sentier, là, il va très bien. On sait qu'on est aussi, là, au niveau des dates, on est dans les normes. Donc, puis, j'ai parlé, j'ai été allé visiter moi aussi, là, puis en parlant avec les gens de la construction, ils trouvent que c'est un très beau bâtiment également. Donc, c'est flatteur. Oui, ça va très bien servir la population. Alors, nous sommes rendus au point 5, ce sont les dérogations mineures, M. Fortin, le point A. Merci, M. le maire. Donc, pour le 1640 Avenue de l'Énergie. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposé par Mme Christelle Simard-Mounard, mandataire autorisée par la société Environnement Sanivac Incorporé, propriétaire, pour autoriser le maintien de quatre réservoirs contenant de l'huile à une distance de 1,65 m à 2,54 m de la ligne latérale, plutôt qu'au moins 4,5 m, comme le prévoit le règlement, pour la propriété 6 au 1640 Avenue de l'Énergie, parc industriel, secteur sud, considérant qu'en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean en date du 12 février 2020. Que cette demande de dérogation mineure a fait l'objet d'une consultation publique lors de la présente séance et que la recommandation émise par le Comité consultatif d'urbanisme dans son rapport du 22 janvier 2020, il est donc résolu que le Conseil ratifie la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser de maintenir les réservoirs sur place. Donc, on le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le 5B, qui est le 491 rue de Deauville. Effectivement. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposé par M. Clément-Marie Fortin, propriétaire pour autoriser le maintien d'un garage à une distance de 1,3 m de la ligne latérale, plutôt qu'au moins 6 m, comme le prévoit le dit règlement pour sa propriété, au 491 rue de Deauville, qu'en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean le 5 février dernier, que cette demande de dérogation mineure a fait l'objet également d'une consultation publique lors de la présente séance, et considérant également la recommandation du CCU dans son rapport du 22 janvier 2020, il est donc résolu que le conseil ratifie la recommandation du CCU à accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser le maintien du garage à une distance de 1,3 m. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 5C, qui est le 1635 rue Jean-Paul-La-Douceur. Oui. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposé par M. Dave Saint-Laurent, propriétaire pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à au moins 5 mètres de ligne avant, plutôt qu'au moins 6 mètres, comme le prévoit le dit règlement, ou, comme on disait tout à l'heure, au 1635 rue Jean-Paul-La-Douceur, considérant qu'en conformité avec la prescription de règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Lac-Saint-Jean le 5 février dernier, que cette demande de dérogation mineure a fait l'objet d'une consultation publique lors de la présente séance, que la recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme dans son rapport du 22 janvier 2020 est positive. Il est donc résolu que le conseil ratifie la recommandation du CCU à accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à au moins 5 mètres de ligne avant. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Point 6. La Régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud, la cote-part de la Ville d'Alma. Mme Beaumont. Oui. Merci, M. le maire. Alors, Ville d'Alma est maintenant intégrée à la Régie intermunicipale du secteur sud, donc, qui regroupe les municipalités de Saint-Gédéon, Héberville, Héberville-Station, Métabé-Chouanac à la Croix et bien sûr, Alma. Donc, il est temps maintenant de déposer notre cote-part qui est d'un montant de 15 200 $. Alors, je propose d'autoriser le versement de cette somme, 15 200 $, à la Régie intermunicipale du parc industriel secteur sud, à titre de cote-part de la Ville d'Alma pour l'année 2020. Cette somme est en prise à même les disponibilités qui sont prévues à cette fin budgétaire du développement économique pour l'année 2020. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Je pense qu'il est important de mentionner, c'est qu'on se trouve à être partenaires dans le parc industriel sud, secteur sud au niveau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, dans le sens que nous voulons avoir plus de surface de terrain, plus de grands terrains aussi, au cas où nous aurions des approches sur des entreprises ayant de beaux emplois à offrir, bien sûr, mais ayant besoin de surface plus grande que ce que la Ville d'Alma est capable de fournir. Alors, dans ce sens-là, on est devenu partenaire avec ce regroupement au niveau du parc industriel sud, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, tout le temps en prévision qu'il pourra y avoir à un moment donné des installations d'entreprises importantes et sérieuses dans notre secteur. Le point 7, c'est concernant les assises annuelles de l'Union des municipalités. Mme Villeneuve. Oui, en effet, les prochaines rencontres annuelles de l'Union des municipalités du Québec se tiendront à Montréal les 20, 21 et 22 mai 2020. On sait que lors de ces rencontres-là, vous avez l'occasion de partager, là, certains enjeux. Et pour cette fois-ci, nous proposons de déléguer M. le maire Marc Asselin, Mme la conseillère Véronique Fortin, M. le conseiller Olivier Larouche, ainsi que M. le directeur général Sylvain Duchesne, aux assises annuelles de l'Union des municipalités, et d'autoriser, bien entendu, le directeur des finances à rembourser les dépenses des délégués conformément aux tarifs en vigueur pour les dépenses occasionnées aux membres du conseil et au directeur général pour le compte de la Ville d'Allemagne. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont, on sait que c'est une politique que la Ville d'Allemagne applique depuis des années, d'ailleurs, dans le sens qui est question d'être raisonnable vis-à-vis les coûts que ça engendre, mais en même temps, c'est très formateur pour les élus d'aller pouvoir se comparer. Les assises de l'UMQ englobent des centaines de municipalités avec des conseils municipaux qui sont présents en bonne partie. Alors, ça permet de discuter, ça permet de se comparer, ça permet de s'évaluer où nous en sommes, surtout, puis comment peut-être mieux gérer aussi les budgets qui nous sont attribués par les contribuables. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on le fait. Aller à Montréal, cette année, ça se fait à Montréal, c'est loin. Pour des régions comme la nôtre, on voit que c'est plus difficile d'être capable d'avoir plus de représentants, mais d'autres années, ça se rapproche du côté de Québec, plus simple pour s'y rendre, parce que ça demande beaucoup de disponibilité lorsqu'on va à Montréal. Ça prend une journée pour s'y rendre, une journée pour revenir, et les assises durent deux jours et demi. Mais c'est quand même important, je pense, pour nous tous, d'être capables d'aller voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Le point 8, centre de villégiature d'Amenter, travaux du quai du bateau Le Malignot. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, le centre de villégiature d'Amenter a effectué des travaux sur le quai du bateau Le Malignot au coût de 7 333 $ et 32, considérant que le conseil municipal avait convenu de verser une subvention au centre de villégiature d'Amenter pour défrayer les coûts. Donc, je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 7 333 $ et 32 au centre de villégiature d'Amenter pour défrayer les coûts des travaux sur le quai du bateau Le Malignot. Alors, c'est proposé par M. Carrier. Appuyé de M. Fradette. Oui, M. le maire. J'ai un commentaire. Oui, je rajouterais que Le Malignot, on sait que c'est gratuit pendant l'été pour le prendre. Et que vous partez de l'Amenter et atterrissez dans un magnifique quartier. Oui, un quartier exceptionnel. Face à la maison des bâtisseurs, à notre société d'histoire. Et puis, il faut le prendre, il faut venir voir tout ça gratuitement. Oui, puis c'est un beau trajet apprécié des touristes. Les touristes qui font cette piste cyclable-là qui est superbe, puis qui passent sur l'île Maligne, qui est la vraie île Maligne, qui est une forêt presque pas touchée par l'homme. Alors, il y a des arbres de grosseur importante et âgés. Alors, il y a un beau spectacle. Parti de barrage. Et puis, par la suite, il y a les barrages que les gens peuvent voir, l'arnachement qui se passe du côté de Rio Tinto et le merveilleux quartier d'Ile-Maligne avec la maison des bâtisseurs. Il n'y a rien qui n'est pas plus grand pour impressionner le touriste que ce coin de beau pays de la ville d'Allemagne. C'est-tu bien dit, ça, là? Oui? Oui, bien dit. Le point neuf, c'est la toponymie, adaptation de trois autonymes. M. Tremblay. Oui, il y aurait lieu d'adopter trois nouveaux noms de rues et d'en aviser la commission de toponymie du Québec. Dans le premier cas, on parle de la bretelle d'accès qui est située entre l'avenue Dupont puis l'édifice de la Villa Beauvoir, juste avant le Tim Hortons. Donc, on vous proposerait d'adopter le nom de la rue Nick Michel, qui est une fondation qui porte son nom. Personne très impliqué dans la communauté également. Ensuite, dans le quartier des peintres, un adonyme est requis pour une nouvelle rue qui est projetée sur l'avenue Arthur-Villeneuve. Donc, dans ce cas-là, on vous proposerait l'adonyme Rue Yvonne Bolduc, afin d'honorer la mémoire de Mme Yvonne Bolduc, qui a été peintre, sculpteur et tapissière autodidacte de renommée mondiale, native de Baie-Saint-Paul. Et finalement, une petite problématique qui nous est à venir, qui nous est apparue, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'au niveau administratif, les CHSLD devront dorénavant porter le nom de la rue sur laquelle elles se trouvent, ou encore d'un ancien résident. Or, dans le quartier de nos villes, le foyer Le Normandie se serait peut-être éventuellement trouvé obligé de changer de nom, puisque la rue actuelle, c'est le chemin du foyer, et qu'on avait déjà une rue à Allemagne qui s'appelle Rue de la Normandie. Donc, on propose de changer le nom pour chemin du foyer Le Normandie. Donc, j'en ferai la proposition. Pour protéger le nom, parce qu'on l'a déjà en mémoire, ce nom-là. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Moi, ce que je constate, moi, j'aime bien, entre autres, le nom de Nick Michel, qui est une personne qui a fait beaucoup pour nos structures ici, un mécène qui a donné beaucoup de son argent pour soutenir certains groupes ici à la Ville, un nom d'une femme, ça, ça fait, ça nous manque un peu. Là, on va probablement se racheter avec des personnes qui ont marqué notre histoire, autant du côté féminin que masculin. Alors, non, c'est une belle résolution ce soir, ça. C'est bien donné, hein? Vous l'avez donné? Oui, puis appuyé. Oui, appuyé. Le point 10, c'est la Société de l'Ordre du Bleuet. C'est une commandite. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, on a une aide financière qui a été formulée par les dirigeants de la Société de l'Ordre du Bleuet dans le cadre de la 11e édition du Gala de l'Ordre du Bleuet, qui va avoir lieu cette année, le 30 mai 2020, à la salle Michel-Côté, donc ici à Alma, considérant que cet événement récompense des personnes ayant un lien avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit y être nées ou avoir habité plus de cinq ans, et qui ont contribué à l'essor de la vie culturelle régionale, soit par leurs actions, qui ont démontré un engagement exceptionnel, soit par la grande qualité de leurs œuvres et de la pratique de leur art, ou encore par le rayonnement. Alors, considérant que cet hommage peut être posthume, que la recommandation favorable du Comité des arts et de la culture, je propose qu'on puisse accorder une aide financière de 3 000 $ en argent et 1 500 $ en service pour la salle Michel-Côté à la Société de l'Ordre du Bleuet à titre de commandite dans le cadre de cette 11e édition. Alors, ça va se faire ici à Alma-même. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Et puis, lors du Bleuet, bien, écoutez, à souhaiter qu'il n'y aura pas... Les moustiques ne seront pas arrivés encore, là, parce que j'ai vu l'article sur les petites mouches qui attaquent nos Bleuets. On va s'en occuper. Le point 11, c'est la session tronçon de la rue Robert-Bourassa-Ouest. Mme Villeneuve. Oui, c'est la Société 92-10-97-19 Québec Incorporé, propriétaire de la résidence pour personnages autonomes de Saint-Jude, qui demande à la Ville d'Alma de lui céder un tronçon de la rue Bourassa afin de procéder à l'agrandissement de cette résidence suite à l'acquisition de certaines maisons situées du côté sud de cette rue. Donc, certaines conditions doivent être appliquées, soit le prix de vente qui est fixé à 1 $ taxant dessus. La Ville d'Alma procédera à la désaffectation des conduites d'aquadique et des goûts situés sur cette parcelle de terrain au frais de la demanderesse. Une servitude devra être consentie à la Ville d'Alma en raison de la présence d'une conduite d'aquadique conservée sur la parcelle visée. L'entretien hivernel sera effectué par le déneigeur de la demanderesse et la Ville d'Alma paiera une cote-part correspondant au prorata de la superficie de meurée publique. Les honoraires professionnels sont à la charge de l'acquéreur. Considérant que le projet de contrat a été rédigé par maître André Tremblay, notaire, je vous propose donc que la parcelle de l'emprise de la rue Bourassa-Ouest étant une partie du lot 21 818 863 cadastres officiels de Québec, conscription foncière de Lac-Saint-Jean, est déclarée fermée comme chemin public à toute fin que de droit à cette partie de lot étant explicitement montrée sur le plan préparé par M. Stéphane Trépanier-Arpenteur-Géomètre en date du 22 juillet 2019 sous le numéro 172 de son répertoire, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, d'autoriser la session en faveur de la société que je vous ai nommée tout à l'heure et, bien entendu, la partie du lot 2818 863 pour le prix de 1 $ plus les taxes applicables, je manque de souffle, et d'autoriser la personne responsable de Ville d'Allemagne à signer pour au nom de Ville d'Allemagne tous les documents requis pour donner plainte à la présente, notamment le contrat rédigé par maître André Tremblay, notaire, étant entendu que les honoraires professionnels sont à la charge de l'acquéreur. Du vocabulaire notarié proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Beaubon. Point 12. Une soumission, service professionnel en ingénierie pour l'agrandissement de l'atelier d'entretien du Centre Mario Tremblay. M. Fradette. Oui, M. le maire, donc, comme vous avez bien dit, pour l'agrandissement de l'atelier d'entretien du Centre Mario Tremblay, donc deux industries ont déposé pour leur soumission, donc Bigis, expert conseil Saguenay pour 17 900 $ taxes en su, et Sentec, expert conseil limité de Chicoutimi pour 24 775 $. Donc, après analyse, je proposerai à M. le maire, celui qui a la plus basse soumission, soit Bigis, expert conseil de Saguenay pour la somme de 17 900 $. Donc, j'en serai le proposeur. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 13, toujours une soumission, remplacement de la rétro-excavatrice 4-59, Mme Beaumont. Oui, merci M. le maire. Donc, nous sommes allés en appel d'offres publiques pour l'acquisition et la livraison d'une rétro-excavatrice, en d'autres termes, qui est une pépine. Oui. Pour les gens, c'est peut-être plus facile de se faire une image. En remplacement du véhicule 4-59, nous avons reçu deux soumissions le 20 février 2020, donc la première de Toromont 4 Québec Incorporé de Chicoutimi, un montant de 194 077,80, prix allocation sur échange et taxes incluses, et de la compagnie Bren Tractor Limité de Chicoutimi aussi, un montant de 202 930,88. Donc, le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics nous informe de la non-conformité de la soumission de la firme Bren Tractor Limited, l'allocation sur échange pour le véhicule 4-59 et les taxes appliquées. Donc, c'était la plus haute soumission. Alors, on se retrouve avec une seule soumission, mais qui est la plus basse, au montant de 194 077,80. Alors, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison d'une rétro-excavatrice caterpillère modèle 430 F2 2019, incluant les accessoires, à la firme Toronto 4 Québec Incorporé de Chicoutimi pour un montant de 194 077,80, allocation sur échange et taxes incluses, tout conformément à la soumission reçue au devis descriptif, l'accompagnant, donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 194 077,80, montant qui sera remboursé en trois versements annuels et consécutifs. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par Mme Beaumont et c'est appuyé de M. Fortin. Moi, quand j'ai lu le document, je pensais que vous achetiez une Ferrari. Oui, c'est quand même… Je trouvais ça quand même assez dispendieux. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que celle qu'on avait était rendue à bout d'âge. Oui. On avait mis passablement dessous. Alors, c'était le temps de la remplacer. À bout d'âge. Et on doit dire aussi que c'est vraiment, là, un équipement qui est extrêmement utilisé au niveau des travaux publics dont on a pu se passer. On ne peut pas se permettre qu'elle brise puis qu'on soit en panne de pépines, si vous me permettez. Il a lenti les projets. Tout à fait. Il a lenti les projets. C'est vraiment une utilisation de 12 mois par année. On était le vu pour la changer. Voilà. Le point 14, c'est une subvention, organisme communautaire et sportif. M. Frédéric. Oui, M. le maire. Donc, depuis quelques années, la Ville d'Allemagne subventionne des organismes sans but lucratif dans les domaines sportifs ou communautaires, puisque ces derniers appèrent dans des immeubles imposables et qu'ils ne sont pas admissibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale du Québec et que ces organismes, on le sait, rendent précieux services à la population almatoise et suite à la demande de subvention formulée par les dirigeants de ces organismes. Donc, je proposerai M. le maire pour la QDR Alma 395,28 $, pour la popote roulante d'Alma 1526,64 $, pour le service relance 5D-Lac-Saint-Jean incorporé 256,24 $, et qui justice Lac-Saint-Jean 402,50 $, et finalement Carrefour Jeunesse emploi Lac-Saint-Jean-La-Bivoie, 3155,84 $. J'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Frédette et appuyé de M. Carrier. Point 15, qui est le Centre d'excellence sur les drones, un projet Qualia. Mme Beaumont. Oui, M. le maire, c'est concernant une convention d'amphithéose. Alors, donc, on sait évidemment que Ville d'Alma est propriétaire du site de l'aéroport d'Alma et que sur ce site est installé le Centre d'excellence sur les drones, qui a comme principale activité, je le rappelle, le développement, la gestion et la promotion d'une gamme de services d'expertise et de compétences qui est liée au secteur des drones. Alors, le CED souhaite développer des activités de formation, de qualification et recherche et développement dans le cadre de son projet, là, du site d'essai qu'on appelle le Qualia. Alors, considérant qu'une partie du site de l'aéroport d'Alma remplit les conditions nécessaires pour ce futur projet du site d'essai Qualia et se trouve à côté du principal établissement du CED et considérant que dans le but d'accélérer les débuts des travaux, les parties se sont entendues, là, sur des termes d'une convention d'amphithéose d'une durée de 50 ans pour une partie du lot 5,330,626, le tout conformément au contrat préalable à l'acte notarié et intervenir au croquis montrant le site visé, dont copie demeure annexée à la présente pour leur partie intégrante, et considérant que M. Samuel Gué, qui est arpenteur géomètre et maître Christelle Simard, mon notaire, ont été mandatés pour rédiger les documents officiels nécessaires à la publication de cette convention d'amphithéose au registre foncier. Je vais proposer d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe a signé pour et au nom de Ville d'Alma tous les documents nécessaires à la convention d'amphithéose, je dis bien, intervenir entre le Centre d'excellence sur les drones CED, sur une partie du lot 5,330,626, cadastres officiels du Québec, circonscription foncière de l'Aix-Saint-Jean-Est, notamment le contrat préliminaire pour accélérer le début des travaux, ainsi que le contrat qui sera rédigé par M. Christelle Simard-Mouna, notaire. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Fortin, je pense qu'il est important de mentionner le projet Qualia, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une création d'une forme de village, je dirais pas virtuel, au contraire, un village réel, mais qui va permettre justement à des drones de différentes dimensions et de différentes structures de faire justement la démonstration et surtout l'opération, donner des autorisations de pilote, si vous voulez, sur ce site-là. C'est un site qui a été reconnu par le gouvernement canadien, par le gouvernement du Québec et bien sûr appuyé par Aéro Montréal, entre autres, qui est la grappe de développement aéronautique au Québec. Alors, c'est un beau projet et c'est un projet qui fait en sorte que ça reconnaît d'une manière nationale le Centre d'excellence des drones. Maintenant, on est reconnu jusque dans l'Ouest canadien et puis il y a des gens qui vont venir de partout, aller venir chercher leur licence et surtout leurs compétences vis-à-vis ces nouveaux prototypes d'avions, mais qu'on n'a pas fini d'en voir, on va en voir de plus en plus et qui vont être très utiles pour la société. Le point 16, c'est la Société d'assurance automobile du Québec, désignation de fourrière de véhicules. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, l'entreprise 2072-90, communément appelée Mécanique Alignement Plus, démontrait l'intérêt pour opérer un service de fourrière de véhicules routiers au 1676 du boulevard Saint-Jude, considérant que la Société d'assurance automobile du Québec a mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers, que ces dispositions du Code de la sécurité routière sont entrées en vigueur le 1er décembre 1997, que la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules saisis et qu'une telle résolution n'engage pas la municipalité à utiliser les services des ententes désignées, que cette entreprise pourra desservir, entre autres, la Sûreté du Québec et le contrôle routier Québec, SAAQ. Alors, je propose que le Conseil municipal désigne cette même entreprise pour opérer une fourrière d'auto au lieu mentionné, que cette entreprise devra se conformer aux exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec, dont notamment les règles de bonne pratique qui sont contenues dans le guide de gestion des véhicules saisis qui est produit par la société, que les installations de cette entreprise doivent être conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité et que la municipalité se dégage de toute responsabilité quant à la conservation, la garde et le vol au vandalisme des véhicules routiers qui seront saisis. C'est un lieu qui doit être sécuritaire et surtout pour protéger, parce que les gens qui, peu importe la raison, font remorquer leur voiture. C'est important qu'ils les retrouvent par la suite. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Nous sommes rendus au point 17, qui est la modification de la résolution 261-12-2019, Fonds de développement du territoire, ce qu'on appelle le FDT. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution 261-12-2019 pour appuyer les demandes d'aide financière à la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du Fonds de développement des territoires pour l'année 2019, considérant que le projet pour finaliser l'éclairage du club de ski de fond d'Orval a coûté un petit peu plus cher que prévu et considérant qu'il est possible d'obtenir une aide supplémentaire pour ces travaux, je propose de modifier la résolution 271-12-2019, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2019, en replaçant le tableau des projets soumis pour l'année 2019 comme suit. Donc, j'y vais. Finaliser l'éclairage du club de ski de fond d'Orval, le FDT a donné 6 120 $. Ville d'Alma a contribué à 1 530 $ pour un total de 7 650 $. Au niveau de l'éclairage du secteur du centre Mont-Villa-Saguenay, le FDT a donné 22 960 $. Ville d'Alma a donné 5 740 $ pour un total de 28 700 $. Au niveau de l'éclairage pour les glissades en tube, le FDT a donné 5 760 $. Ville d'Alma, 1 440 $ pour un total de 7 200 $. Au niveau du sentier à Saint-Georges, c'était au niveau de l'entretien, le FDT a contribué pour une somme de 2 400 $. Ville d'Alma, 600 $ pour un total de 3 000 $. Au niveau de l'aménagement d'un petit pont, au niveau du sentier encore de Saint-Georges, le FDT 5 760 $. Ville d'Alma, 1 440 $ pour un total de 7 200 $. Pour finaliser en poussière de pierre la piste plutôt du club de ski de fond d'Orval, le FDT 8 000 $. Ville d'Alma, 2 000 $ pour un total de 10 000 $. Pour la cartographie des sentiers officiels du club de ski de fond d'Orval, le FDT 2 000 $ pour un total de 2 500 $. Et finalement, l'escalier et ponceau du sentier point des Américains, le FDT a contribué pour une valeur de 4 800 $. La contribution de la Ville, 1 200 $ pour un total de 6 000 $. Donc, en tout et partout, le FDT nous a donné un montant de 57 800 $. La Ville, on a contribué pour 14 450 $ pour un total de dépenses de 72 250 $. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Point 18. Sommaire des déboursés, période du 26 janvier au 22 février 2020. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés du 26 janvier au 22 février 2020 et qui s'établit comme suit. Les chèques ont totalisé 1 280 672,92 $ et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 5 180 321,78 $ pour un grand total de 6 460 994,70 $. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 42 124,11 $. Donc, je propose ce sommaire de déboursé, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Point 19. Concernant les travaux d'aménagement de la rivière Petite-Décharge, M. Tremblay. Oui. Je vais tâcher de vous résumer cette poutine administrative. Oui, poutine. En fait, Ville d'Allemagne est titulaire d'un bail auprès de la Société de gestion hydrique du Québec pour la rivière Petite-Décharge, et ça depuis Mathusalem, 1968, je crois. Et donc, évidemment, on a fait des travaux qui vont se terminer dans le lit de la rivière autour de la mi-mars. Et donc, on a modifié de façon substantielle le cours d'eau en lui-même, le lit de la rivière. C'est un peu comme si on louait un terrain quelque part qui avait une maison qu'on occupait, qu'on la débattissait et qu'on la remettait, qu'on en construisait une nouvelle. Donc, évidemment, aux yeux du locataire, il faut refaire une description de ce que c'est maintenant le lit de la rivière. Et en plus de ça, on est dans un processus auprès du gouvernement où tout le cahier de normes administratives à ce titre-là est en train d'être modifié. Donc, on ne veut pas fournir tout de suite les documents qui vont requalifier et redécrire le lit de la rivière. On va attendre que les normes soient adoptées de leur côté. Et en fait, avec cette résolution-là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'engage à faire la caractérisation nouvelle une fois que nos travaux ont terminé, que les nouvelles règles seront connues et qu'on s'engage également à assumer des coûts qui vont être associés à ça. On parle notamment de frais d'arpenteurs. J'en ferai la proposition. C'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Là aussi, j'ai été faire ma petite tournée des deux côtés de la rivière. Effectivement, c'est des travaux gigantesques d'avoir toute cette mécanique dans le fond de la rivière, justement, qui ont l'air à des petits tonkas, tellement la rivière est grande. C'est là qu'on s'aperçoit que cette rivière-là est large. On ne le voit pas réellement quand l'eau est dedans. Il y a justement des grands enfants qui viennent regarder les tonkas. On a beaucoup de gens qui viennent s'amuser à regarder ça. J'aime un peu la mécanique et la reconstruction. Moi, je trouve ça impressionnant. Ça fait tellement longtemps qu'on attend après ce projet-là. Un projet qui a été… ça a pris une patience d'ange, je dirais, pour pouvoir passer au travers et surtout avoir passé avec toutes les règles environnementales qui sont de plus en plus difficiles. On va réussir. J'ai hâte de voir quand on va remettre l'eau dedans. Il ne reste plus grand temps en avant de devoir sortir la mécanique pour voir arriver le coup d'eau du printemps. Alors, tout ça va faire… Deux semaines encore, M. Maire? Deux semaines. Deux semaines. Deux semaines. Deux semaines de mars. Puis là, veut, veut pas. On va attendre le dégel puis le coup d'eau. Oui. Mais ça va être assez impressionnant de voir ce que ça va donner quand le coup d'eau va arriver. Ça va probablement faire un beau spectacle. Oui. Alors, c'est beau pour ça. On est rendu au point 20, qui est un mandat professionnel, rapport du vérificateur, programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec. Mme Beaumont. Oui, M. le maire. En fait, nous avons été subventionnés, là, dans le cadre de ces deux programmes par le ministère et on doit faire une rédition de compte. Alors, en vertu de ces programmes, la municipalité a l'obligation de déposer la rédition de compte au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour chaque programme. Alors, accompagné… ça doit être accompagné d'un rapport d'audit d'une firme d'experts comptables sur la conformité des montants qui sont déclarés sur le respect de nos obligations légales en lien, évidemment, avec les protocoles d'entente. Alors, considérant que le directeur des finances et trésoriers a demandé à la firme Mallette de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la réalisation de ce mandat et considérant que la recommandation favorable a été formulée par le directeur des finances et trésoriers, je propose de confier à la firme Mallette le mandat, si haut mentionné, le tout conformément aux exigences du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, ainsi que du programme d'infrastructure Québec municipalité, volet 1.5, d'autoriser le directeur des finances et trésoriers à signer pour la Ville d'Alma la dite offre de services et d'autoriser le directeur des finances et trésoriers de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévus dans la dite offre de services, soit une somme de 11 000 $, les taxes étant en su. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Nous sommes rendus maintenant au point 21, qui sont les affaires nouvelles, le 21A, concernant la reconnaissance du rôle stratégique des pôles de développement. Il n'y a pas si longtemps, on a Ville d'Allemands et la MRC Lac-Saint-Jean-Est. On a uni nos efforts pour faire du développement économique à la grandeur de notre MRC. On a intitulé notre structure la CIDAL, qui est la Corporation d'Innovation et de Développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est. Et Alma, dans cette structure, est un pôle de développement important et, je dirais même incontournable. Ce qui est important dans cette résolution-là, que je vais vous demander de voter, c'est-à-dire de permettre de sensibiliser Mme la ministre Marie-Ève Proulx au fait de la nouvelle politique qu'on veut instaurer au niveau du développement économique local et régional, de reconnaître les pôles de développement dans l'ensemble du développement dans nos MRC à travers tout le Québec. Alors, cette résolution s'intitule comme suit. Attendu que le développement économique local et régional est une compétence partagée, c'est ce que nous avons fait, nous, avec la CIDAL, c'est-à-dire partager nos forces pour pouvoir maintenir le centre local de développement, le fameux CLD, et faire aussi du développement et de la prospection vis-à-vis de nouvelles entreprises. Alors, partager entre les municipalités, les municipalités régionales de comté, ce qu'on dit MRC, et le gouvernement du Québec. Attendu que les MRC jouent un rôle d'accompagnateur et les municipalités jouent un rôle de catalyseur en matière de développement économique. Attendu que les cités régionales et les municipalités de centralité sont des pôles de développement qui dynamisent l'économie des régions. Attendu que les pôles de développement ont sur leur territoire des parcs industriels, des équipements supralocaux, ainsi que des infrastructures d'accueil pour la classe créative. Attendu que les pôles de développement facilitent le transfert technologique par la présence d'institutions d'enseignement et d'entreprises à caractère technologique comme les firmes d'ingénierie, les services de proximité aux entreprises et les réseaux d'innovation. Attendu que les pôles de développement ont une capacité d'attraction pour la venue de nouveaux entrepreneurs et de supports au développement d'entreprises existantes. Attendu que les pôles de développement servent de relais avec les marchés des grands centres à travers les réseaux d'entreprises de services et les réseaux de transport. Attendu que les pôles de développement sont des pôles de développement économiques majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de leur région. Il sera donc proposé que la ministre du Développement économique local et régional, Mme Marie-Ève Proulx, reconnaisse le rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de la prochaine stratégie de gouvernance en matière de développement économique local et régional. Alors, ça me prend proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Je pense qu'il est important de sensibiliser, Mme la ministre, au fait que la répartition du développement économique se fait au niveau de nos MRC à travers les centres comme nous sommes et toutes les villes et villages autour avec, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez vu qu'on a renouvelé notre appartenance aussi avec le développement, c'est-à-dire le parc industriel sud de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, on travaille ensemble à développer notre région, mais le centre de la ville d'Alma a d'une importance, je crois, incontournable et c'est important, je pense, de sensibiliser, Mme la ministre, à cet état de fin. Alors, c'est ce que nous allons voir avec cette résolution. Nous allons avoir des réponses de cette demande très bientôt vis-à-vis de la position du gouvernement du Québec. Nous sommes rendus au point 21 aux affaires nouvelles, 21B, c'est-à-dire qui est une motion de félicitations concernant notre athlète, notre athlète préféré qui fait des records de ce temps-ci, M. Carrier. Oui, je pense que c'est important de souligner, là, comme un peu tous les Québécois, lui est allé aussi dans le sud, mais en Espagne, mais pour y travailler très fort, il a fait un circuit sur quatre jours. Il a terminé une course au niveau du troisième rang, du quatrième rang, puis la dernière étape, dimanche, il a terminé premier. Ce qui a fait en sorte qu'il a terminé troisième au total des quatre courses. Ça lui a permis également de déplacer son rang au niveau de l'USI. Donc, c'est le classement international des coureurs de vélo de montagne, de la 25e position à la 15e position environ. Donc, on sait que c'est une année olympique, on sait qu'il travaille très fort, puis on est avec lui, là, pour le supporter. Je pense que des motions de félicitations, c'est important. Puis, on va aussi le soutenir parce que le 24 mai, il va avoir une course, là, en République tchèque, puis c'est vraiment là, là, que sa place au niveau des olympiques va se décider. Il faut savoir qu'il y a une seule place seulement pour le Canada aux olympiques. Donc, il est en compétition avec un ontarien, là. Donc, rien n'est joué jusqu'à ce jour. On parle de qui, déjà? Léand Bouchard. Léand Bouchard. Léand Bouchard. Léand Bouchard. Oui, bien, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette, oui? Oui, bien, je veux juste en complément, juste pour dire qu'aussi, Léand, c'est un fier ambassadeur de Ville d'Alma, puis on le sait, depuis déjà plusieurs années, toujours avec le logo Ville d'Alma sur le casque. Il est plein le centre de son casque. Très fier de nous, puis nous, on est très fier de lui. Très fier, puis ses chances sont excellentes. Nous autres, on lui souhaite, on le soutient depuis des années. On a vu progresser cet athlète-là, sympathique comme tout. Alors, oui, on se croise les doigts, parce qu'effectivement, ils n'en choisissent pas beaucoup. Ils devraient en avoir plus que ça à travers tout le Canada. Ça permettrait à d'autres de venir aussi, puis M. Bouchard, de passer le premier, bien sûr. On n'a pas de parti pris, mais c'est tout comme. Alors, toujours au niveau des athlètes. Affaires nouvelles, il y a une invitation concernant la semaine de relâche. Bien oui, c'est la semaine de relâche. Donc, on sait qu'on travaille fort au niveau de la dame en terre et au service des loisirs et de la culture. Donc, on invite nos citoyens à aller voir nos sites Internet, notre page Facebook pour aller profiter. Là, il y a des activités spéciales toute la semaine. Donc, on invite toute la population à profiter de nos installations. Alors, toute la population est évitée, puis annonce une belle météo. Peut-être mou un peu pour le patin, mais pour le ski, ça va être excellent. Oui, M. le maire, en complément de l'information au niveau du volet culturel, effectivement, il y a beaucoup d'activités sportives sur nos sites, mais on profite de la relâche également pour proposer à la population une panoplie d'activités, notamment à l'Odyssée des bâtisseurs, beaucoup également à la bibliothèque. Il y aura spectacles de marionnettes, jeux de société en famille, création de Lego, ateliers de bombes de bain. Également au Medialab, où on voit de la programmation de robots, des mini-jeux programmables aussi, création de bolides avec des mini-moteurs. Donc, tout plein d'activités qui sont ouvertes à toute la famille. Alors, on en a pour tous les goûts, effectivement. Oui, puis tous les porte-monnaie, je reçois beaucoup de commentaires aussi à quel point c'est très inclusif. Donc, il y en a, oui, c'est très souvent gratuit, à faible coût. Donc, tout le monde peut participer. C'est très important. C'est important de faire ça. Exactement. Alors, nous sommes rendus, ça va pas, nous sommes rendus à des félicitations concernant la clinique de micro-pussage. Oui, bien, avec Henri Villeneuve qui préside cette table de concertation au niveau de l'hérence féline. Alors, bien, je pense qu'on est assez fiers. La Ville d'Allemagne, a travaillé très fort là-dessus. Je veux féliciter l'équipe, mais surtout féliciter tous les partenaires qui se sont mobilisés aussi. On a, entre autres, les deux cliniques vétérinaires sur le territoire de la Ville, donc Clinique Sagami et Carcajou, qui font déjà des choses de leur côté au niveau du micro-pussage. Et là, ils ont joint les efforts ensemble. Et le 22 février dernier, première clinique de micro-pussage conjointe au Centre Alma. Et c'est plus d'une soixantaine de chats qui ont été micro-pussés. Et on a aussi eu la présence de chats sans-abri, qui est un organisme très important sur le territoire à ce niveau-là, qui est venu parler de ses services. Puis on a même attiré… on les avait même pas invités, ils se sont pointés, on était super contents. On a eu l'Association des techniciens en santé animale du Québec qui sont descendus de Montréal, sont venus nous trouver. Et ils veulent soutenir les villes qui s'impliquent à ce niveau-là. Puis ils ont une forte expertise, puis ils ont démontré un intérêt à collaborer pour les prochaines éditions, s'il y a lieu. Et puis, bien, c'est ça. En fait, on aura un petit post-mortem aussi pour voir tout ce qui a bien fonctionné, peut-être améliorer quelques petites technicalités. Prendre les commentaires des gens aussi qui nous ont dit que, bon, c'est sûr qu'ils ont aimé ça au niveau des chats qui aimeraient peut-être qu'on aide du côté des chiens également. Alors tout ça sera évalué et présenté au conseil. Puis on remercie beaucoup aussi les propriétaires d'animaux qui ont fait un geste responsable à faible coût. Donc c'était vraiment modique. Là, c'était un 20 $ et qu'ils sont venus faire micropisser leur animal. Alors bravo, félicitations. Je dois vous dire que j'ai eu des doutes au début. Je me demandais comment ça allait se dérouler. Puis là, avec la réussite que vous avez là, bien, chapeau, on voit que c'est un besoin. C'est important de répondre à tous les besoins de la société. Ça, c'est un… avec le résultat que vous avez, on se rend compte que c'est un besoin. Alors bravo, félicitations. Est-ce qu'il va y avoir d'autres périodes? Bien, on le souhaite. On le souhaite. Puis on fera un beau post-mortem pour vous présenter d'autres… Ce qui s'en vient. C'est un beau projet. OK. On fait comprendre, reconnaissance de tout ça. Alors, concernant ces félicitations-là, c'est fait. Bien, est-ce que ça prend une proposition? Oui. Je la propose. Proposée par Mme Villeneuve, appuyée de Mme Fortin. Puis on est rendu maintenant au point 22, qui sont les rapports des comités, celui concernant les travaux publics. Mme Beaumont. Merci, M. le maire. En fait, je voulais faire un petit bilan d'où on en est au niveau des travaux publics concernant cet hiver, qui est quand même un hiver assez doux et assez tranquille de notre côté. Ça demande quand même du travail, mais c'est beaucoup moins pire que les années précédentes ou l'an dernier. On a eu un hiver vraiment très exigeant parce que je vous donne quelques statistiques. L'an dernier, à cette période-ci, on avait 236 cm de neige d'accumulée. Et on est à ce jour à 182 cm, incluant la tempête du siècle de la semaine passée, où on a reçu 25 cm en pas plus tard. Donc, le siècle a fait le tour de la ville, en fait. C'était peut-être plus du siècle vers Québec, mais en tout cas, ici, quand même, on en a eu une aussi. Alors, donc, ça veut dire ça qu'on a 17 sorties de grattage de fait comparativement à une trentaine l'an dernier. Alors, on voit que l'hiver est plus plus facilitant, et c'est tant mieux. Mais ça n'empêche pas quand même d'avoir des petites problématiques. Et là-dessus, bien, je vais me permettre de faire un petit message à nos citoyens. La semaine dernière, avec l'accumulation de neige qu'on a eue, évidemment, nos équipes se sont mis immédiatement au travail. Et on a eu à faire appel deux fois à la Sûreté du Québec pour des cas particuliers de citoyens qui ne voulaient pas, puis qui nous empêchaient finalement, qui nous empêchaient de faire notre travail pour des raisons quand même assez particulières. Bon, on ne veut pas avoir de neige sur leur terrain, ne veulent pas avoir la neige de la ville sous leur terrain. Bien, premièrement, il faut que je dise aux citoyens que la neige n'appartient pas à la ville. M. le maire, je vous l'apprends. Ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'elle tombe, combien elle va tomber, puis où elle va tomber. Alors, donc, évidemment, nous, notre travail, c'est vraiment de servir le citoyen, de s'assurer que les routes soient bien dégagées sécuritairement, puis que tout le monde puisse y avoir accès. C'est qu'on demande la collaboration des gens, parce que c'est malheureux qu'on doit faire appel à la Sûreté du Québec pour régler des cas qui probablement ne pourraient être probablement mieux, je ne sais pas, contrôlés, disons, là. Alors, donc, bien, c'est une demande. Et puis, il y a aussi peut-être rappelé aux gens que, bien, peut-être quand ils viennent pour pelleter leur entrée, de vérifier si la gratte a passé. Parce que là, bon, bien, ça aussi, ça a été un cas assez particulier, là. Bon, c'est évidemment que nous, on ne peut pas appeler chaque maison pour savoir à quelle heure vous allez pelleter votre entrée. Donc, on fait le travail. Ça fait qu'on demande aux citoyens d'être responsables là-dessus, puis d'être collaboratifs. Puis, je vais rappeler aussi un règlement, là, au niveau du déneigement, là. Il faut être vigilant envers son déneigeur privé pour s'assurer que le déneigeur privé n'envoie pas la neige chez le voisin, en respect du voisin, et non plus dans les rues, parce qu'évidemment, il y a une réglementation là-dessus, puis c'est complètement interdit. Puis, on rappelle aussi, là, par rapport aux bacs de récupération et poubelles, de laisser les bacs de récupération à l'intérieur de l'entrée et non pas à l'extérieur, ce qui évite évidemment, là, des bris et puis qui nous permet de faire un travail, là, plus efficace au niveau des travaux publics. Alors, c'est des petits rappels qu'on veut faire. L'hiver achève. Quand même, on a plus de faits qu'il nous en reste à faire. Donc, il faut être patient. Puis, je pense que si tout le monde met un peu la main à la pâte, bien, on devrait bien terminer tout ça en beauté. La charrue prise dans la tempête peut amener votre bac bleu au bout de la rue complètement. Absolument. Vous êtes aussi bien d'être dans votre cours que de le laisser traîner par la charrue. Mais on vit une période présentement assez difficile au niveau de la société. La société est exigeante et chacun a son idée. Elle est tolérante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neige pas avec l'autre. Et en général, on attend toujours que l'État nous sauve la vie. Moi, j'ai le goût de leur dire la phrase de Kennedy il y a 60 ans. Tu sais, ne demandez pas qu'est-ce que l'État peut faire pour vous. Pouvez-vous aider l'État à faire quelque chose? Quand t'es rendu que tu refuses de prendre la neige, que la ville passe pour déneiger ta rue, on a un méchant problème de société, là. Tu sais, si on veut pas vivre en société, bien, qu'on aille vivre un peu plus loin dans la nature, ça va loin. Ou en Floride, il n'y a pas de neige, M. le Président. Facilement. Pardon? On peut aller en Floride aussi, il n'y a pas de neige. Il y a ça aussi. Mais en Floride, je ne suis pas certain, là, que ça serait aussi délicat de la manière que ça serait réglé le problème. Je peux vous dire ça en passant. Mais il reste que c'est aberrant. Puis il faut dire à la population, surtout ceux qui sont raisonnables, suivez pas le sentier de ceux qui sont déraisonnables. Heureusement, c'est pas le grand nombre, mais ça demeure quand même qu'il y en a qui sont de plus en plus difficiles à satisfaire. Lorsque nous, on est là pour satisfaire un ensemble, un groupe de citoyens, il y a 30 000 personnes qui demeurent ici, là. On a quand même 400, là, de 400 kilomètres de rue à déneiger et 40 kilomètres de trottoirs. Puis on est réputé pour être parmi les meilleurs au niveau de la région, là, dans le déneigement. Il y en a dans d'autres villes qui attendent longtemps à Christie, le banc de neige en avant de chez eux. D'ailleurs, en contrepartie, je pense qu'il y a pas mal plus de gens qui sont très satisfaits du service. On en entend par les citoyens. Alors, ça, un beau travail de nos équipes. Heureusement, heureusement. Oui, M. Lema, si vous me permettez, je veux féliciter quand même nos ressources. Oui. Nos employés de la Ville d'Alma, des travaux publics qui font toujours un excellent service, qui sont courtois aussi envers la population. Et dans des cas comme ce qui s'est passé la semaine dernière, qui ont été des patients, et, tu sais, aimables, courtois, vraiment, on n'avait pas le choix, là, de faire appel à la Sûreté du Québec. Oui, c'est ça que je suis convaincu que c'était pas pour eux que la Sûreté est venue. Non, non, définitivement pas. Alors, bravo, puis bravo pour la patience et, comment dire, la retenue. Oui, voilà. Parce que des fois, dans la vie, il y en a qui ont la mèche plus courte un peu. C'est tant mieux d'avoir de la retenue dans des circonstances comme ceux-là. Tout à fait. Alors, on aurait terminé au niveau du rapport des comités. Ça demeure maintenant la période des questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser? Je sens que M. Girard a des questions à poser. Oui, un contribuable. Oui. Toujours le même, je dirais. Juste une petite explique. Le Centre d'excellence des drones, le point 15, c'est marqué « Convention amphithéos ». C'est-tu la même chose que « Baille amphiotique » autrefois qu'on appelait? Oui, c'est dans le même genre. C'est que c'est des terrains qui appartiennent à la Ville d'Allemars, mais pour donner l'autonomie complète au Centre d'excellence des drones, c'est qu'on prend des ententes à moyen terme. Là, on parle de 50 ans. Alors, ça veut dire que tous ceux qui vont avoir à gérer le projet Qualia comme tel vont avoir les coudées franches vis-à-vis des décisions qui se prennent sur le terrain. Mais c'est bien entendu que c'est des ententes qui ont été étudiées, négociées avec la Ville pour pouvoir justement avoir cette autonomie-là dans ce secteur-là. OK. Concernant les drones, encore une fois, moi, ça fait 3-4 ans que je viens au Conseil, puis on a régulièrement des subventions pour les drones, pour le drone. C'est sûr, c'est un beau projet, mais on est rendu à combien cumulatif depuis trois ans? Est-ce que vous avez des chiffres? Au niveau de la Ville, je ne pourrais pas vous dire comme tel, mais c'est au niveau de l'aide financière du fédéral et du gouvernement du Québec qui sont d'une importance assez lourde, parce qu'on parle de plusieurs millions, là. Il y a plusieurs millions d'investis présentement dans ce centre-là, mais c'est un centre qui est reconnu à travers tout le Canada pour la suite des choses. Le drone fait son entrée au niveau aéronautique, mais il est loin de disparaître, au contraire. Le drone. Il va être de plus en plus utilisé, puis ils ont besoin de lieux comme le nôtre. D'ailleurs, il y a plusieurs, je pense entre autres au niveau des surveillances des frontières du gouvernement canadien qui viennent faire des tests chez nous pour voir jusqu'où ils vont pouvoir aller dans le drone. Parce que là, on parle de drone civil, on ne parle pas de drone militaire. OK. On parle de drone civil. Et la recherche et développement dans les appareils embarqués, que ce soit au niveau des lentilles. On sait que le Québec, au niveau des appareils de lentilles pour caméras, font partie parmi les meilleurs à travers le monde pour créer des lentilles avec des zooms exceptionnels. Et ça prend ça au niveau de ces appareils-là. Mais des détecteurs magnétiques aussi, je pourrais vous en faire une liste, là. Mais c'est peu d'investissement de la Ville comparé au retourné que le gouvernement nous fait en soutien et surtout la reconnaissance qu'ils nous ont donnée. Présentement, Aéro Montréal, qui est la grappe de développement aéronautique au Québec, sont tous en connaissance de cause avec notre centre de drone, que ce soit bel hélicoptère, que ce soit bombardier, peu importe ceux qui fabriquent Pratt et Whitney, qui fabriquent des pièces, ils sont tous à l'affût de ce qui se passe ici. Et lorsqu'il y a des tests à faire, viennent les faire. Le seul désavantage que je trouve à ça, c'est qu'en général, les industries spécialisées dans ces équipements-là ne veulent pas de publicité, ne veulent pas qu'on en parle, ne veulent pas qu'on convoque les équipements. Oui, c'est discret un peu. Alors, ils viennent en discrétion. Fait que les gens, des fois, se questionnent. Il y en a des fois qui pensent qu'il y a un drone dans les airs. C'est pas un drone, c'est un Cessna. Mais il y a d'autres fois, c'est un drone. Mais c'est des choses qui sont d'une manière, je dirais, semi-privée. Et l'industrie veut être discrète là-dessus. Et on les comprend parce qu'en développement d'appareils, tu ne veux pas te faire voler la recherche que tu as faite par d'autres compagnies qui sont compétitives à eux. Bien, je me dis qu'en tout cas, on a ces subventions-là. Ça compense pour les subventions qu'on n'a pas eues pour le centre multisport, la rivière des Charles. On n'a pas eues pour le fédéral. Oui, on n'a pas eu du fédéral. Puis c'est unique au Canada. Puis ça nous a permis de maintenir notre aéroport. Alors, dites-vous une chose, quand je suis arrivé au conseil municipal comme conseiller, là, je suis arrivé en 2003, j'avais eu comme mission, moi, de travailler à remonter notre aéroport qui était en difficulté importante avec peut-être 4 à 5 emplois. Présentement, l'été, à l'aéroport d'Allemagne, on peut parler facilement de 60 emplois. Alors, déjà là, on a réussi à sauvegarder et à donner une niche de développement économique important. Et surtout, c'est de la haute technologie. Il ne faut pas perdre ça de vue. Ça intéresse passablement à une nouvelle génération de virtuels, entre guillemets. OK. Consonné à la petite décharge. Il y en a qui m'ont demandé si ça va être éclairé le soir. La petite décharge. Bien non, on verra bien. Ça va-t-il être éclairé? On a déjà une belle passerelle qui l'est éclairée. C'est déjà un plus. Et le reste des chutes, là, est-ce qu'on va le voir le soir? On verra par la suite. Donnons-nous le temps de voir ce que ça va donner comme effet. Puis je suis convaincu que M. Tremblay n'a pas fini d'avoir de bonnes idées vis-à-vis notre rivière au centre-ville. Puis concernant le pôle, vous avez parlé tantôt des pôles qu'il fallait développer. Je suis bien d'accord avec ça. Puis j'ai fait une petite expérience il y a deux semaines. Je suis promené à Plaza. Puis j'ai compté 15 commerces fermés. Ce n'est pas pour être négatif, mais c'est sûr que vous disiez tantôt qu'on a un pôle. Mais il faut mettre le pôle à la roue, puis il faut faire tout pour aider les petits commerces. On est en transformation économique difficile. On n'a qu'à penser à Amazon. Les camélions UBS, on en voit beaucoup passer partout en ville d'Allemagne. On n'est pas à part des autres. C'est des taxes de moins qui vont rentrer à la ville? Il y a des tendances qui se font comme ça, puis c'est très difficile à arrêter. Mais moi, je suis convaincu que ça va s'ajuster au niveau des services qu'on offre à la population. Le virtuel va avoir des limites aussi. Mais il reste que c'est une période qui est difficile. On en convient. Ça, c'est du commerce. Mais là, il y a un incubateur avec Desjardins. Oui, on a un incubateur pour des entreprises, mais ce n'est pas nécessairement au niveau commercial. On parle d'entreprises de PME dans la haute technologie, par exemple, qui donnent une chance à des jeunes avec de bonnes idées, à les encadrer. Puis ils sont très bien encadrés. On sait que Desjardins est derrière ça. Mais toute la sidale avec tous nos professionnels qui encadrent ces jeunes-là pour leur donner la chance de bien démarrer. Une entreprise, très souvent, là, c'est les deux, trois premières années. Le démarrage est important et savoir où investir au départ avant de laisser libre cours aux entreprises. C'est comme le samedi, le vent, le jeudi, j'achète mon pain à l'ami, la boulangerie qui est ouverte, qui a manqué fermé. La journée, ça a manqué fermé pour de bon. Il y a une entreprise de la Beauce qui s'apprête à ramasser tout l'équipement pour partir. Il y a des gars de Meta-Betsch-One qui ont pris ça en main. Ils vont ouvrir, ils ouvrent le jeudi, peut-être le samedi. Puis là, ils sont en temps pour parler pour avoir un boulanger français qui s'en viendrait ici. En tout cas, c'est ça que je me demande. Comment ça se fait que ce petit commerce-là, il n'est pas allé voir le CIDAL, la chambre de commerce. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'aide, cette personne-là? Ça, c'est libre à eux. Oui, c'est libre à être pris. Les bureaux de CIDAL sont ouverts à tous. Oui. Les gens qui décident de demander de l'aide, ils y vont. Puis ceux qui ne veulent pas ou qui n'ont pas besoin, ils y vont pas. Ils sont venus. Oui, pardon? Ils sont venus, ils sont venus. On les a passés à la CIDAL. À CIDAL. Ah, c'est possible. C'est petit patron. Oui. Oui, ils sont passés à la CIDAL. Ils sont passés à la CIDAL, la boulangerie. Oui, les nouveaux propriétaires, là. Oui, c'est ça. Il y a un montant que les villes d'Alma donnent, là, 3 000, là, pour les petits commerces qui recommencent tout ça, là. Non, ça, ça, c'est une autre chose, là. C'est une autre chose, là. Le 3 000 que vous avez vu, là, c'est… Je m'excuse, M. le maire, là. C'est dans le lac Saint-Jean. C'est avec le centre-ville, donc… C'est le centre-ville. C'est le centre-ville qui fait une promotion, donc, avec ce 3 000 $-là pour que les gens viennent s'implanter au niveau du centre-ville. Puis c'est pas un 3 000 $ d'argent automatique, là. Mais ça, c'est une nouveauté qui est commencée, là. Un plus. Mais concernant la boulangerie, là… La boulangerie, effectivement, les propriétaires ont mis quand même un bon montant, là, un bon pourcentage du montant. Et nous, à l'Acidale, bien, on a contribué, là, parce que, justement, comme M. le maire vient de dire, c'est pas tous les gens qui vont venir voir à l'Acidale. Eux, ils sont venus, puis on a appuyé dans ce projet-là. C'est pour ça que je me dis, M. le maire, peut-être qu'il faudrait que la Ville fasse une réflexion pour le développement commercial du centre-ville d'Alma. Peut-être qu'aussi qu'on a trois pôles à Alma, là. C'est peut-être trop trois pôles, c'est sûr qu'ils sont là, on peut pas les… hein? Ils sont là. C'est peut-être des erreurs passées, avoir trois pôles, une petite population de 30 000. C'est le libre marché, M. le libre marché. On ne peut pas intervenir dans le libre marché, puis le libre marché, comme ça, on soutient. Vous savez, le CIDAL, là, il y a des dizaines et des dizaines de dossiers, là. Alors, il s'en fait des choses dans la Ville. C'est sûr qu'on peut faire un focus sur ce qui se ferme, mais on regarde sur ce qui s'ouvre aussi, parce qu'il y a nos parcs industriels, puis tous les terrains qu'on développe, il y a des preneurs qui les prennent et qui les font. Alors, quelque part, tu sais, l'économie, elle tourne constamment. C'est ça, ça change. Puis il n'y a pas de place pour le vide. Quand il y a un vide qui se crée, il y a des gens qui vont prendre la place. Puis peut-être qu'on va arrêter aussi d'acheter des cochineries, moi j'appelle ça des cochineries, là, puis à commencer à acheter un peu plus local pour s'entraider. On va voir ça avec le temps, là, peut-être que… Avec le virus. Peut-être que le coronavirus va faire qu'on va se freiner plus. Peut-être. Pour rester plus dans notre patelette. Peut-être. Peut-être. Je vous remercie, M. le maire. Ça a plaisir. Alors, on aurait terminé pour la période de questions. Alors, il nous reste à lever l'Assemblée. Lever l'Assemblée est proposée par Mme Beaumont. Alors, on vous remercie de votre attention pour le 2 mars. Je sais que la prochaine Assemblée, M. Paradis, va être le 16. Alors, on se donne rendez-vous pour le 16. Entre-temps, pas une semaine de relâche. Nous, on relâche pas beaucoup, hein, quand même. Mais merci, M. C'est ça. Bonne semaine de relâche et à bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada